Un appel au secours, un cri de femme, puis le silence. C'est lui qui a alerté les pompiers hier soir vers 18h. Il était venu pour surveiller une brèche dans la digue. J'ai entendu une personne qui se manifestait pour demander des secours. Qui criait quoi ? Qui criait, qui disait au secours, appeler les pompiers pour me sauver. J'ai hésité à plonger, mais je savais que je n'aurais pas pu traverser avec le courant qu'il y avait. Depuis, plusieurs personnes ont été élitreillées. Un riverain porté disparu a, lui, été retrouvé sain et sauf. Mais les offteurs en eau vive continuent leur reconnaissance toute la matinée, par précaution. Maintenant, le niveau d'eau a baissé, donc il faut reprendre la totalité de la zone, puisqu'il y a 1,50 m ou 2 m d'eau qui manque. Et donc, s'il y avait une personne qui était bloquée, on pourrait la trouver à ce moment-là de la journée. Le niveau du ronis baisse, mais avec les décrus en amont, celui du vistre continue de monter. Ici, la rivière déborde, 5 chevaux et 3 poneys sont piégés, tout au bout de ce près. On va les ramener en groupe, parce qu'avec l'effet de groupe, ils auront moins tendance à paniquer et à partir dans tous les sens. Donc on va essayer de les canaliser, de les rassembler et de les ramener vers nous. Pas de vie humaine menacée, mais c'est aussi la mission des pompiers. Il faut vite intervenir, parce que les gens, pour sauver leurs chevaux ou leurs biens, ont tendance à prendre des risques inutiles. Plus d'un mètre cinquante d'eau par endroit, et ce poney ne fait que 80 centimètres au garrot. En moins d'une heure, tout le troupeau est sauf. Il y a des moments où on a eu même papier. On a fait les récupérer vraiment de l'autre côté. Franchement, on ne pensait pas les ramener. C'était compliqué, mais au final, regardez, tout le monde est là. C'est parfait. Un nouvel orage est attendu ce soir. 500 pompiers restent mobilisés.